Bonjour à ceux qui nous rejoignent, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour ce troisième rendez-vous. Mon nom est Henri-Désiré Nzouzi, je suis le vice-président de l'African Diaspora Network in Europe. Cela fait maintenant quelques semaines que nous avons décidé au niveau de l'ADN de prendre nos responsabilités pour aller à la rencontre des hommes et des femmes qui ont des choses à dire, une expérience à partager sur la manière, je dirais, la plus efficace de pouvoir résoudre cette crise, cette pandémie mondiale du Covid-19. Nous avons eu à cœur d'accueillir un économiste, nous avons eu à cœur d'accueillir une enseignante universitaire, mais également une juriste, pratiquement le droit sur le terrain. Aujourd'hui, nous allons continuer dans cette logique avec un acteur de terrain que je vais donc m'empresser de vous présenter dans quelques instants. Mais avant cela, le regard que chacun porte de sa fenêtre en cette période exceptionnelle a quelque chose de déroutant, vous conviendrez avec moi. Le printemps est là, le décor est planté, il demeure en l'état, et pourtant nulle ruine ne signale un cataclysme, comme un bombardement, comme une épidémie insidieuse. Le monde tel que nous le connaissons est miné de l'intérieur, attaqué dans sa structure, plus animalcule qu'invisible, comme si un simple virus aurait suffi pour mettre à l'arrêt ce qu'un célèbre écrivain disait de « modernité tardive ». Aujourd'hui, cette expression, qui nous vient d'un sociologue allemand, qualifie cette époque-là notre trouble incertaine, étrange, bizarre, comme étant celle qui la caractérise dans sa prétention et qui montre cette fois-ci ce monde dans sa plus grande vulnérabilité. Le monde, dans cette altérité nouvelle, celle à laquelle nous n'avons jamais été habitués à ce jour, est perçu comme un point d'agression. Les contemporains exigeraient même un monde potentiellement et en permanence sous la main, à portée d'un smartphone, de voiture ou de vol low cost. Toutes épreuves de l'indisponibilité seraient à contrario vécues comme une catastrophe et anxiogène état d'un individu, celui grâce à qui s'exprime cet étrange florilège auquel nous assistons depuis quelques temps déjà. Aujourd'hui, cette épidémie a une ampleur qu'elle a, de manière incroyable, provoquée. Et face à laquelle, à l'heure actuelle, nous sommes désarmés, impuissants. Nous allons, au-delà de cette crise existentielle que chacun de nous est en droit de vivre, nous interroger, au fond, sur les ressorts d'une telle situation. Déconfinement, civisme sanitaire, gestion de crise et pouvoir public à l'épreuve du Covid-19, une responsabilité partagée. Et pour en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir celui qui a le redoutable privilège d'être le tout premier bourgmestre belge originaire d'Afrique subsaharienne. J'ai nommé Pierre Compagny, qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui et avec qui nous allons naturellement partager son point de vue. Pierre Compagny, bonsoir, comment allez-vous ? Bonsoir Henri, ça va très bien. Alors Pierre, merci. Oui, merci infiniment de nous faire l'honneur de consacrer un peu de temps. Je rappelle que notre organisation, l'ADN, est une organisation fêtière de la diaspora qui se propose d'entretenir un dialogue permanent avec les pouvoirs publics, les pouvoirs publics européens. la plus efficace de collaborer dans la mise en œuvre de projets de développement en Afrique. Notre credo, évidemment, c'est d'appliquer la diaspora dans ce processus de développement de manière à ce qu'elle puisse prendre sa part et qu'elle puisse également prendre ses responsabilités. Alors, responsabilité, il en sera question ce soir, tout au long de notre entretien. Vous êtes bourgmestre de la commune de Gansoren, qui est située au nord-ouest de Bruxelles. Vous êtes également député de Bruxelles. Alors, je vais d'abord, dans un premier temps, m'intéresser à votre casquette de bourgmestre. Vous êtes un acteur de terrain. D'un mot, Pierre Compagny, comment se passe la gestion de crise au niveau de la commune de Gansoren ? Je pense que, pour être un peu plus clair, audible, par rapport à ceux qui nous suivent, il y a eu cette catastrophe, cette pandémie qui, aujourd'hui, dira-t-on, un ennemi invisible, est en train complètement de passer partout. La gestion se fait de façon pyramidale. Vous avez le fédéral, au Conseil national de sécurité, avec les responsables des régions, dicte ce que la première ministre dira à la population. Et après, vous avez ce qu'on appelle le CORES. Ça, c'est le Conseil régional de sécurité. Alors là, c'est l'assemblée pour les responsables de chaque région, avec leur bourgmestre. Donc, là, vous avez la situation précise de l'importance, de la tâche qui va incomber à chaque bourgmestre. Et de là, nous discutons de ce qui a été dit, et nous proposons ce qui peut encore être ajouté, et nous en arrivons à la conclusion que, pour que les choses aillent mieux, il faut qu'à un certain moment, les bourgmestres aient l'autorité, la capacité de décider rapidement. Et pour avoir cette capacité, il est accordé, pendant cette période d'urgence, au bourgmestre, la totale responsabilité police en ce qui concerne l'émission des ordonnances. Ça veut dire quoi, les ordonnances ? J'en ai déjà fait trois ou quatre. Les ordonnances permettent, du jour au lendemain, de procéder à ceci ou à cela. S'il faut fermer un endroit, ça se ferme. S'il faut, à la limite, je vais loin, par exemple, décider qu'un hôtel soit mis à la disposition, donc réquisitionné, le bourgmestre, constatant l'utilité, peut signer une ordonnance qui est directement d'application. C'est une ordonnance de police. Alors... Pour être très précis, Pierre Compagny, on va quand même regarder par le bout de la lorgnette à quoi ressemble une journée type d'un bourgmestre, en l'occurrence vous, en cette période de confinement à Gainsorel. Est-ce que vous êtes assis dans votre bureau, derrière votre ordi, vous êtes sur le terrain, avec tous les acteurs, les médecins, les pompiers, les assistants sociaux, comment tout cela s'organise à l'heure actuelle dans votre commune ? Nous avons aussi une obligation, comme tout le monde, comme tous les citoyens et citoyennes belges, de respecter certaines mesures de précaution. c'est-à-dire, si je peux travailler en télétravail, ce serait plus intéressant. Mais un bourgmestre, c'est plus intéressant de travailler en télétravail, en grande partie. Pourquoi ? Parce que depuis que l'urgence a été décrétée, le travail a augmenté de volume, dans la mesure où tout le monde envoie un mail ou un message qu'il faut étudier, auquel il faut répondre. Donc, la journée d'un bourgmestre, c'est être attentif à tout ce qui se passe, c'est-à-dire, il faut être près de la police, savoir ce qui se passe dans la commune, ce qu'ils ont constaté, donc un rapport de police. Il faut être près, dans le cas de nos pays ici, du CPAS, parce que le CPAS est un organisme qui est sous tutelle du bourgmestre. Alors, il faut bien préciser, c'est bien centre public d'action sociale. C'est ça. Et qui est sous votre tutelle. Et ces centres contiennent, en grande partie, ça vous le savez, souvent dans certaines communes, les maisons de repos qui ont posé beaucoup de problèmes et tous les problèmes de société, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas un emploi ou bien ceux qui sont menacés de ceci ou de cela, c'est le lieu où l'on se présente pour avoir un revenu minimal d'intégration. Alors, oui, tout à fait Pierre. Je voulais qu'on aille vraiment dans le vif du sujet par rapport à ce qui se passe complètement. Nous sommes en plein confinement, cela on le sait. Le gouvernement de Sophie Williams a annoncé que le déconfinement pourrait avoir lieu le 4 mai et cela se fera en quatre phases. En tant que bourgmestre de Gensourne, comment avez-vous accueilli l'annonce de ce plan de déconfinement ? Le plan de déconfinement, je ne l'ai pas accueilli comme tout le monde à la télé. Oui, il y a eu d'abord la télévision. Et le lundi, il y a eu ce que j'ai dit tantôt, le CORES, c'est-à-dire le Conseil Régional de Sécurité. Et là, nous avons pu discuter et voir qu'est-ce qui est directement faisable. Il s'est dégagé, par exemple, que pour plus d'un, on avait intérêt à insister sur, par exemple, la fabrication artisanale des masques. D'où les initiatives citoyennes. Alors, ces masques citoyennes. Effectivement. Vous pouvez parler de masques. Oui, citoyennes qui fleurissent et qui démontent tout simplement, comme j'avais entendu un jour, dire que l'être humain est par nature social. D'accord. Et c'est ce qui se manifeste aujourd'hui sur le terrain. Il suffit d'annoncer et vous avez les gens qui sont prêts à donner de leur temps et de leur énergie. Donc, ça, ça a été la phase la plus importante. C'est ce fameux masque. D'accord. Donc, je peux le répéter des milliers de fois. Quand le déconfinement arrive, les promenades, dans les bus ou dans les lieux où sensiblement les gens peuvent être assez proches, il y a une obligation légale, du moins morale, de porter un masque. Mais vous, sur votre territoire, dans votre commune, comment allez-vous faire respecter cette mesure ? Déjà maintenant, pendant le confinement, la mesure... Est-ce qu'il y a des mesures ? Parce que j'ai... C'est... Vous dites ? Je ne vous entends plus. Oui. Je disais que selon Testachat, le très important sera effectif. Quels sont les moyens dont vous disposez pour respecter le port du masque, par exemple ? La question. Oui, je disais. Vous dites que les masques sont très importants et que vous allez donc vous employer à les faire respecter leur port. Mais concrètement, concrètement... Maintenant, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Je crois qu'on a un léger problème technique. Maintenant, je vous entends. Pierre, est-ce que vous m'entendez ? OK, parfaitement. Alors, comment allez-vous faire respecter les mesures ? Comment allez-vous faire respecter cette mesure du port du masque obligatoire ? Est-ce que vous avez les moyens de police, par exemple ? Comment cela va se passer très concrètement lorsque l'on sait que selon une enquête de Testachat, déjà au moment du confinement, 13% des Belges ne l'ont pas respecté ? Oui. Ça, c'est une réalité, le fait que les gens ne respectent pas. Mais il y a aussi une autre réalité. Je crois que vous savez qu'il existe ce qu'on appelle la sanction administrative communale. et c'est cette sanction qui a fait que beaucoup de gens reculent parce que celle-là suppose ceci. Vous êtes pris quelque part la première fois. Peut-être que la police peut vous laisser passer, mais dès qu'elle estime qu'il y a danger, qu'il y a risque, c'est 250 euros la première fois. Je ne pense pas que vous auriez le courage de répéter le même geste. Bon, il est vrai que dans un premier temps, il était prévu 250 euros la première fois, 350 euros la deuxième fois, mais on a trouvé que cela allait entraîner beaucoup des réclamations, on n'allait pas en finir de discuter de ce que les gens ont fait. Alors là, on a décidé, et ça c'est récent, que la sanction portera directement 250 euros la première fois, la deuxième fois que vous êtes déféré. Cela est envoyé à la justice ou au tribunal comme d'habitude. Alors là, vous faites appel évidemment à la responsabilité des uns et des autres. Nous sommes en plein dans ce que l'on pourrait appeler le civisme sanitaire. Je me protège pour protéger l'autre, c'est extrêmement important. Nous sommes à la veille d'un déconfinement qui va se faire en plusieurs phases. Très concrètement, Pierre Campagny, au-delà de l'accueil qui a été le vôtre pour ce plan qui a été présenté par le gouvernement, y a-t-il des choses sur lesquelles vous aimeriez insister en particulier pour que ce déconfinement se fasse dans de bonnes conditions ? Il reste d'abord quelque chose à respecter, c'est-à-dire les déplacements, je ne dirais pas sans raison, mais les déplacements qui n'ont pas un objet important. C'est-à-dire si je me déplace pour aller au travail, c'est une chose, mais si je me lève un matin pour aller remplir les rues, parce que je dis le mot remplir les rues, parce que chaque fois que quelqu'un se met dans la rue, il s'ajoute au nombre. Alors, c'est là tout le problème. Il sera efficace de retrouver une situation normale assez rapidement si tout le monde fait un effort. L'effort, c'est quoi ? C'est que vous, Henri, vous disposez de tout ce qu'il vous faut pour travailler chez vous et communiquer de chez vous. Qu'avez-vous à aller voir l'intérieur de votre bureau ? C'est là tout le problème. Le problème est qu'il faut que les gens comprennent que plus on reste chez soi quand on n'a pas de bonnes raisons d'être dehors, c'est ça de gagner sur la lutte contre l'épidémie. Alors, précisément, Pierre Compagny, j'aimerais vous faire réagir quand même sur une enquête qui a été réalisée par Testachat il y a de cela environ 15 jours. Selon cette enquête, un tiers, 33% des Belges sont temporairement inactifs ou sans emploi suite à cette épidémie. Toujours selon cette enquête, 13% des Belges, je l'ai dit tout à l'heure, ont rompu le confinement. 40% travaillent à domicile, ce qui va dans le sens de ce que vous évoquiez en matière de télétravail. Et 45%, c'est une bonne nouvelle, considèrent qu'il y a un meilleur rapport en qualité entre la vie privée et un meilleur équilibre donc entre la vie privée et la vie professionnelle. Alors, tout le monde s'accorde à dire, Pierre Compagny, que plus rien ne sera comme avant. Nous avons probablement basculé dans une ère nouvelle avec cette crise du Covid-19 qui va profondément modifier les rapports entre individus. Nous parlons aujourd'hui de ce que l'on appelle communément les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale. Demain, il va falloir un certain temps pour revenir, je dirais, à une situation normale. Ça veut dire que cette crise, d'une certaine manière, impacte sur le côté existentiel des individus et cela va probablement obéir un certain nombre de nouveaux rapports entre le citoyen, entre l'administration et plus généralement entre les citoyens et les gouvernants. Et c'est l'occasion pour moi évidemment d'aborder la question des pouvoirs publics. Avez-vous le sentiment, au-delà du fait que vous êtes à la cure-le-terrain et donc bourgmaître, que durant cette crise, les pouvoirs publics ont pleinement joué leur rôle ? Je pense que les pouvoirs publics ont pleinement joué leur rôle mais ce n'est pas évident quand vous êtes dans une situation où les alarmes sonnent à tout instant que les gens réalisent effectivement ce qui se passe de bien en leur faveur. Le gouvernement, tant que le gouvernement national, les régionales, les bourgmaîtres, il y a un travail de fond. Le travail de fond à chaque instant se posait la question que faut-il faire encore ? Parce qu'on n'aura jamais fait assez. Alors, quand vous allez ajouter le phénomène qui provoque le basculement, c'est quand il y a des morts. Quand on annonce des morts, c'est un basculement total parce que là, parfois les gens y perdent leur raison. à tel point qu'on peut même à un moment constater qu'il n'y a plus de consultants en médecine, peut-être autant de consultants en médecine que la population. Pourquoi ? Alors précisément, la surcommunication n'a pas à un moment donné créé de confusion dans l'esprit des citoyens puisqu'on a vu effectivement beaucoup de gens prendre la parole sur un sujet qu'ils ne maîtrisaient pas forcément. C'est ça le vrai problème. Mais nous sommes quand même dans une société humaine. Vous savez, gérer la vie humaine, ce n'est pas aussi évident qu'on puisse le penser. On n'a pas affaire à des robots auxquels on peut, à la limite, induire un comportement. Ici, les gens ont le droit de douter. ceux qui perdent les leurs ont le droit de se poser des questions et même peut-être aller jusqu'à ne pas accepter ce qui se passe. La responsabilité individuelle des citoyens est quand même engagée puisqu'il s'agit quand même de se protéger et de préserver la vie des autres. Sur ce point-là, il n'y a pas de débat. Mais il ne devait pas y avoir de débat. Le drame, c'est qu'un être humain écoute ce que dit l'autre. Il y a des gens qui trouvent que le confinement ce n'est pas raisonnable. Tel pays ont fait ceci, tel autre pays ont fait cela. Mais combien de paramètres faut-il mettre ensemble pour arriver à ce que tous les pays fassent la même chose ? Est-ce que vous pensez qu'il aurait été réaliste de demander, par exemple, à l'Union européenne de proposer un plan européen de gestion de crise alors que l'on sait très bien les disparités qu'il y a déjà entre les pays ? Mais je crois que malgré les disparités, ce qui est une réalité, ce que vous dites, il y a disparités, je crois que l'Europe aurait dû jouer son jeu dès le départ. À la limite, ça n'a pas été le cas de l'Ontario. Ils auraient dû même se concentrer sur l'Italie dès le départ. Et on a bien vu ce qui s'est passé les atterlements des uns et des autres pour aller à l'aide ou comprendre ce qui se passe jusqu'à ce que le phénomène a progressivement pris le pas sur les hésitations des uns et des autres. n'oubliez jamais. Chacun était confronté à sa propre réalité, à ses propres problèmes. Est-ce que ce n'est pas une excuse acceptable ? Le problème, c'est que chacun était confronté ou du moins chacun pensait qu'il sera confronté au problème. Mais chacun n'avait pas les mêmes effets ou les mêmes dégâts qu'en Italie. Il a fallu que les dégâts arrivent pour que la conscience se réveille violemment. L'Italie a dû recourir à des médecins cubains, ça vous le savez. Oui, et la Chine est venue à la rescate justement de l'Italie. Mais oui, mais on n'a pas entendu l'Europe ou bien les télévisions annoncer que les médecins cubains sont arrivés. C'est passé comme... Oui ? C'est intéressant ce que vous dites, Pierre, parce que ça me permet de... Mais c'est vraiment sous votre contrôle que je vais le dire et celui des internautes. J'espère que la majorité sera d'accord avec ce que je vais vous dire tout de suite. Avec le recul, on peut d'une certaine manière considérer que cette crise pandémique du Covid a induit trois chocs. Un premier choc civilisationnel qui a, je dirais, un combat à la fois sur les valeurs. Les Occidentaux qui ont pris de très haut cette crise ont pointé du doigt la Chine très rapidement. Ça, ça a été la première phase. La crise existentielle, c'est évidemment les comportements qui changent déjà aujourd'hui à l'aune des mesures de distanciation sociale et les mesures barrières. Et puis, il y a aussi une crise identitaire puisqu'on voit très bien qu'il y a un repli sur soi parce qu'on ne peut plus compter sur les autres. Mais cela étant, dans la première phase dite civilisationnelle, le pays qui était pointé du doigt s'est progressivement mué en puissance géostratégique et géopolitique de cette crise. En l'occurrence, la Chine qui n'a pas hésité à venir en aide à l'Italie face à une Europe impuissante. Et cette Chine qui a déployé ce que l'on appelle communément maintenant une diplomatie des masques en apportant son expertise dans la gestion de crise, notamment en Afrique. Et cela, on y reviendra. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, Pierre Compagnie ? Je suis tout à fait d'accord. Le monde ne sera plus comme avant. Je crois qu'il y a des gens qui peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Ce sera la première fois qu'ils vont constater qu'à un moment ou un autre, les gens doivent être capables de se parler, ne plus se parler du Nord-Sud ou du Sud-Nord, peu importe, mais se parler à égalité, s'écouter. Parce que maintenant, nous en arrivons à quoi ? Nous en arrivons au fait que l'Afrique est en train d'essayer de gérer sa crise. Mais cette Afrique est faite de quoi ? L'Afrique est faite d'une expertise énorme qui va jusqu'à dépasser parfois, et je le dis, qui va jusqu'à dépasser parfois ceux qui ont colonisé l'Afrique. Pourquoi ? Parce que l'Afrique a envoyé ses enfants, du moins à force des misères, à force des guerres. Ses enfants sont allés à travers le monde entier. Il y en a qui ont tiré des diplômes énormes, des doctorats de ceci ou de cela, en veux-tu, en voilà, ça va de la Chine jusqu'à Cuba et tout ça, balayer l'Europe, l'Amérique. l'Afrique a tout ce potentiel-là intellectuel qui, de loin, émet un avis pour ceux qui sont de l'autre côté, contrairement à ce que l'on peut penser. Il y a des gens qui sont ici, qui communiquent avec ce qui sont de l'autre côté et qui ont des bases intellectuelles bien assises et qui savent de quoi ils parlent. Alors, c'est là tout le problème de demain. Comment est-ce qu'on va envisager que les gens se parlent sans trop se cacher derrière celui qui fait les affaires et qui croit que ces affaires sont inconnues ? Voilà, c'est ça qui est de demain. Mais, alors, il y a un autre problème, Pierre, j'aimerais vous faire réagir là-dessus. Pierre Compagny, on le voit depuis le début de cette crise, l'Afrique semble relativement épargnée. Moins de 2 000 morts sur un total de près de 35 000 personnes en tout cas considérées comme atteintes par le coronavirus. C'est un chiffre hallucinant quand on sait qu'à l'heure actuelle dans le monde, on est à près de 250 000 morts. Ça veut dire que nous avons quand même, le rapport est de 1 à 100, ce qui est incroyable. Et ce qui, malheureusement, a vu pleurir ce que j'appelle des prophètes de malheur qui prédisent une Afrique chaotique, incapable de se sortir économiquement et d'un point de vue sanitaire de cette crise. À quoi vous attribuez cet encharnement à vouloir coûte que coûte, je semble-t-il, même si on est conscient du fait que l'Afrique a beaucoup d'insuffisances et beaucoup d'efforts à faire pour mettre à niveau son système sanitaire, mais à quoi attribuez-vous cette vague de pessimisme à l'encontre de l'Afrique qui semble pour le moment relativement épargnée par la pandémie du Covid-19 ? Oui, mais ce type de pessimisme a parfois, j'oserais dire, double origine. Vous avez un pessimisme idiot et vous avez un pessimisme intéressé. Celui qui est intéressé, vous imaginez bien, il est intéressé par quoi ? Les affaires. Le pessimisme idiot, c'est celui qui part de l'idée que depuis les colonisations, rien n'a changé et qui part de l'idée que l'Afrique, rien de bon ne s'y fait. Et celui-là ignore que si rien de bon ne s'y fait, c'est parce que ceux qui sont plus malins qu'eux et qui sont du côté business savent le pourquoi rien ne se passe en bien de ce côté-là. Pourquoi tout a été freiné ? Parce qu'ils ont fait des affaires qui ont rapporté gros, mais qui ont détruit ceux avec qui ils faisaient les affaires parce que ceux qui dirigeaient n'avaient aucune compréhension de ce qui arrivait progressivement à force de prendre de l'argent, aller l'amasser ailleurs. L'exemple est simple aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois qu'on vante un hôpital et un petit dispensaire, on le vante, que quelqu'un a fait ça, mais on aurait pu avoir en Afrique des milliers et des milliers d'hôpitaux. Si chacun ne venait pas se faire soigner ici en prenant un billet d'avion, en payant ici sans la mutuelle, donc sans système qui lui permette d'avoir des réductions. Il y a des gens qui ont dépensé des sommes folles dans tous ces pays d'Europe, même en Amérique. Ils ont acheté des maisons qui ont été bradées par la suite parce qu'ils ne savaient plus payer dès qu'ils n'étaient plus au pouvoir. Ils ne savaient plus payer le cadastre et ainsi de suite. Et les enchères arrivaient, les mêmes qui t'ont vendu rachèrent ça presque pour rien. Donc ça, ce sont les réalités. Nous avons jeté beaucoup d'argent par les fenêtres et le temps ne nous a pas laissé le temps de nous rattraper. Et aujourd'hui, nous sommes face à la réalité et la réalité exige que les gens agissent avec beaucoup de courage. Alors précisément, il faut quand même que nous soyons justes et objectifs aussi pour reconnaître que même lorsqu'il y a des initiatives louables qui se font sur le continent africain, ces initiatives ne sont pas forcément soutenues par les Africains. J'ai en mémoire ici et tout le monde est au courant évidemment, le remède préventif malgache n'a pas eu beaucoup d'écho. Il n'y a que deux chefs d'État africains qui ont officiellement félicité le président malgache. Il s'agit de Félix-Antoine-Tchisekéli-Tchilombo, président de la RDC que vous avez rencontré il y a de cela quelques mois et le président sénégalais Max Kissal. À quoi vous attribuez cette relative frilondité des Africains par rapport à tout ce qui vient de l'Afrique ? Oui, le problème n'est pas tellement de tout ce qui vient de l'Afrique. Le problème c'est que on a des dirigeants en Afrique dont les conseilleurs j'oserais dire ainsi ou les conseillers et autres ministres sont souvent trop intéressés par ceux qui parlent d'argent, les business. Donc à ce titre-là ces gens vont s'arrêter avant de franchir la barrière parce qu'ils vont s'arrêter devant quoi ? Ils vont s'arrêter devant l'histoire des pharmacies qui leur disent des grosses pharmacies qui leur disent oui mais là c'est pas juste il faut qu'on fasse ceci ou cela. N'oubliez jamais ce jeune médecin congolais qui d'ailleurs je crois je ne sais pas si c'est pas lui qui est à Madagascar qui a fait boire aux enfants des infusions tous les matins donc l'expérience était sur le terrain donc c'était du réel ce n'est pas en laboratoire ou quoi que ce soit des milliers d'enfants qui prenaient des infusions des plantes dont on parle aujourd'hui. Eh bien ces jeunes gens on a constaté que dans ces écoles-là brusquement le taux d'absentéisme diminuait était presque réduit à zéro et les enfants étaient de plus en plus bien portants on parlait moins de malaria et des trucs pareils bon très vite on lui a fait comprendre qu'il était en train de détruire le fonctionnement des dépôts des pharmacies donc ce n'est pas des européens ce n'est pas des blancs qui sont allés parler à ce jeune homme ce sont des noirs comme lui qui lui ont parlé parce que pour eux ça veut dire qu'on a parce qu'il y a une certaine opinion publique je pense qu'il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont il y a une certaine opinion publique qui a pour habitude de maintenir l'Afrique dans une situation de victimisation permanente cette même opinion semble ne pas reconnaître la capacité de résilience de l'Afrique à l'aune de la crise actuelle et dans le même temps on voit qu'il y a des relais médiatiques extrêmement complaisants qui précisément essayent par des messages réguliers de marteler dans les gens qu'il sera de toute façon difficile pour l'Afrique de s'en sortir sans les occidentaux il nous intéresse ici et je pense que plus d'une personne l'a probablement remarqué c'est que cette crise du Covid-19 va redistribuer les cartes sur l'échiquier international puisque pour la première fois depuis très longtemps l'américain le chinois le russe le congolais le belge le zambien sont logés à la même enseigne tout le monde est égal devant cette maladie et tout le monde d'une certaine manière est impuissant devant cette maladie cela devrait faire réfléchir et cela devrait aussi me semble-t-il et je pense pour votre contrôle Pierre Compagny induire aussi une prise de conscience de la part des dirigeants africains parce qu'on a coutume de dire que si rien ne sera comme avant ne sera plus jamais comme avant en Europe il faudrait aussi que les différents systèmes de pensée de la manière d'appréhender la réalité puissent aboutir à un véritable changement de paradigme pour permettre aux Africains de repartir sur des bases saines et nouvelles tout à fait raison là il n'y a même pas à discuter la vraie question reste elle demeure en ce moment précis combien d'Africains sont engagés dans des affaires qui compliquent la possibilité que les autres agissent facilement c'est aux Africains à se battre c'est un combat c'est un combat qui va je crois que si je parle maintenant de l'homme noir l'homme noir est habitué à beaucoup de choses depuis très longtemps n'oubliez jamais que l'homme noir on pourra en parler plus tard les pyramides je propose je propose justement que l'on puisse effectivement en parler déjà maintenant parce que vous l'avez dit il y a effectivement énormément de choses qui se sont dites il y a aussi des réalités qui sont parfois je dirais difficiles à accepter et je voudrais partager avec vous une vidéo que vous avez gentiment donc demandé de faire passer nos amis internautes vont pouvoir s'en rendre et ça montre au fond d'une certaine manière toute la difficulté de pouvoir préserver une forme de dialogue à la fois franc et constructif entre je dirais les occidentaux et les africains je vous montre cette vidéo intéressante qui dure à peu près deux minutes on va la regarder jusqu'à son terme le portrait maintenant de l'ancêtre britannique un squelette d'attendil il y a 10 000 ans retrouvé dans le sud-ouest de l'ombre-terre vient de livrer ses mystères on va retrouver à l'on notre correspondant Loïc de la Monde et bonsoir Loïc qui se cache donc sous Tchédarman c'est le nom que les chercheurs avaient donné à ce squelette oui Laurent vous allez comprendre dans quelques infos pourquoi il est surnommé un signe Tchédarman en tout cas c'est effectivement l'ancêtre britannique c'est le plus vieux squelette qu'on plaît jamais retrouvé ici au Royaume-Uni il a 10 000 ans il était déjà connu mais ces derniers jours une nouvelle analyse scientifique qui vient de bouleverser certaines d'idéroces occasionnant aussi dans le pays une certaine agitation dans les réseaux sociaux avec au nombre de commentaires racistes d'ailleurs qu'on va vous épargner ici ce soir vous allez comprendre sur quoi en regardant cette surprise dans ce reportage avec Anto Philippi une peau noire une peau noire et des yeux bleu-perces une peau noire et des yeux bleu-perces étonnés les britanniques viennent de découvrir à quoi ressemblait leur ancêtre l'homme qui foulait le sol d'Angleterre il y a 10 millions ce sont les scientifiques du muséum d'histoire naturelle de Londres qui viennent de faire cette révélation et qui ont modèlé exactement son visage on n'aurait jamais imaginé ça il y a quelques années encore cette combinaison inhabituelle de cheveux bruns bouclés presque prévus avec une peau très sombre et des yeux d'un bleu-vif la découverte du squelette de cet homme n'est pas récente il a été trouvé il y a plus d'un siècle dans les gorgues de Chédard cette région du sud de l'Angleterre célèbre pour son fromage en 1997 à partir de ce squelette les scientifiques avaient déjà extrapolé son visage celui d'un homme du mésolithique d'une vingtaine d'années en blanc mais les chercheurs d'aujourd'hui ont retrouvé un peu d'ADN conservé dans son oreille et avec les progrès du séquençage génétique ont abouti à ce résultat bien différent ça ne m'étonne pas l'humanité a voyagé depuis l'Afrique donc ça me paraît logique ça va contredire ceux qui croient en une pureté en regardant cette photo je pense quand même que déjà à l'époque je ne pense pas qu'ils soient nés comme ça je ne pense pas qu'ils soient nés comme ça selon les scientifiques selon les scientifiques Chédard Man est bien né noir sur le sol anglais la généralisation de la peau blanche serait intervenue plus tard avec des vagues d'immigration plus récentes venues d'Europe du Nord alors Pierre vous souhaitiez voir en tout cas que l'on puisse voir ensemble cet élément là alors vous allez peut-être aiguiser la curiosité de ceux qui nous suivent pourquoi avez-vous tenu à ce que nous puissions revoir cette séquence ? si j'ai insisté qu'on puisse la voir c'est tout simplement parce que ici vous me parlez de l'Afrique nous parlons de l'Afrique donc des peuples noirs des peuples arabes que se passe-t-il réellement dans la tête de certains noirs ? aussi simple que ça ? ils en sont simplement à la décolonisation des batailles de décolonisation ils en sont simplement au moment où on a pris leur pays en otage pour la colonisation ils en sont seulement à l'esclavage et ils s'arrêtent presque là mais l'Afrique ne commence pas là l'intelligence de l'homme noir ne commence pas là elle est antérieure elle est antérieure à plus d'autres intelligences elle est à la base de beaucoup de choses ils peuvent reculer s'ils veulent bien s'alimenter qu'ils aient l'habitude de reculer jusque dans les pyramides d'Egypte ils trouveront ce que les noirs ont été et ces noirs quand on regarde un pays parce que très souvent on veut penser que ceux qui ont bien réussi ont créé ceci des musées et tout ce qu'on veut non les pharaons partaient d'un pays qui est détruit aujourd'hui qui n'a même pas internationalement c'est une catastrophe ils partaient du Soudan et vous pouvez aller retrouver au Soudan et nous malheureusement nous avons étudié je suis même sûr et certain qu'aujourd'hui si on va dans des pays africains ils n'ont toujours pas étudié ça que les équivalents en pyramide mais réduits se retrouvent au Soudan donc et heureusement que l'histoire piège toujours l'être humain l'histoire va un jour révéler la vérité par une pierre qui est restée quelque part par une construction et c'était ainsi qu'on fait les liens et là-dessus c'est pour ça que moi je dis à tous les jeunes africains même à leurs parents que je ne suis pas donneur de leçons pour la Bible le Coran ou la Torah des histoires comme ça non je ne suis pas donneur de leçons là-dessus c'est personnel mais je suis donneur de leçons en ce qui concerne un homme un africain qui a donné sa vie toute sa vie à aller chercher la vérité et qui n'a pas été contesté un seul instant chez Cantadiop alors ils doivent lire ça ils doivent prendre ça comme leur livre de chevet quand ils ont lu chez Cantadiop ils sauront pourquoi Défertiti a changé de couleur c'est chez Cantadiop qui l'a perdu alors vous évoquez un élément extrêmement important c'est celui de l'identité à l'aune de ce choc civilisationnel où le socle des valeurs des uns a parfois tendance à s'imposer à l'aune vu qu'on a fait ce constat on ne peut quand même on ne peut pas s'empêcher non plus de penser qu'il y a quand même beaucoup de chemin à faire pour pouvoir quitter ce constat que nous faisons très régulièrement et qui parfois il faut bien le dire Pierre Compagnie maintient l'Africain l'Afrique en général dans une forme de victimisation permanente il est donc temps que cet Africain dont nous parlons se prenne relativement en charge et c'est là qu'intervient effectivement le rôle des pouvoirs publics je l'ai dit tout à l'heure en vous présentant vous êtes le premier bourgmestre originaire d'Afrique subsaharienne élue en Belgique vous avez été échevin pendant plusieurs années la diaspora africaine et singulièrement celle de Belgique vous prend souvent en exemple en tant qu'exemple je dirais d'intégration mais vous ne pouvez pas tout faire vous ne pouvez pas tout faire alors comment susciter des vocations si vous aviez un message en particulier pour cette diaspora ça tombe bien au niveau de l'African diaspora network in Europe l'ADN nous nous battons justement pour que cette diaspora qui vit dans les pays d'accueil puisse à la fois se rendre utile mais surtout s'impliquer dans les processus de développement quel message vous adressez à cette diaspora pour qu'elle puisse davantage prendre ses responsabilités pour précisément s'inscrire dans un schéma de développement collectif je crois que la diaspora a des bonnes raisons de ne pas avoir toutes une même opinion mais moi je conseillerais à la diaspora d'être capable de ne pas s'enliser dans les interprétations politiques des pays d'où chacun vient parce que ces trucs là ça consomme un temps énorme à la réflexion pour la diaspora de faire avancer certaines choses il y a des choses auxquelles on doit s'attacher des valeurs mais à force de suivre les mouvements politiques ou bien les sursauts politiques comme il y en a dans tous les pays d'Afrique je crois que il y a des gens qui perdent un temps énorme au lieu de se concentrer sur qu'est-ce qu'on fait pour demain qu'est-ce qui n'a pas été fait je donnerai un exemple simple si je disais aujourd'hui à un Africain tiens les noirs en Amérique n'ont jamais rien fait ils étaient esclaves ils sont entrés maintenant de se libérer il y a des gens qui me croiront mais il n'y en a même pas qui ne savent pas qu'en début du siècle du siècle précédent quand l'Amérique sort encore de l'esclavage c'est-à-dire l'abolitionnisme arrive et tout ça il y a déjà un noir en début du siècle 1900 qui amène un homme que nous tous nous avons étudié comme l'inventeur de l'ampoule électrique Edison Thomas Salva Edison et bien tout le monde nous avons étudié ça on a calculé on a tout ça surtout ceux qui ont fait les études encore plus poussées sachez que Edison en début du siècle est amené dans les tribunaux et c'est un noir qui gagne contre lui parce que c'est le noir qui a fait le filament qui peut résister longtemps parce que Edison projetait de construire une ville avec l'électrifié mais le système d'Edison l'ampoule brûlait une heure deux heures c'était terminé et puis son système c'était un système en série quand vous mettez les ampoules en série lorsqu'une ampoule s'éteint toute la ligne s'éteint et bien ce noir là c'est celui qui a mis l'ampoule le filament au carbone qui pouvait durer longtemps et qui a fait le système parallèle celui qu'on emploie jusqu'à aujourd'hui quand une ampoule s'éteint les autres continuent à fonctionner mais est-ce qu'il y a des noirs en Afrique qui savent ça aujourd'hui en Amérique c'est dans les écoles où il y a ces noirs qu'on commence à afficher la photo de l'intéressé en disant voilà l'autre alors là vous me tendez la pêche Pierre Compagny puisque là nous parlons effectivement d'histoire d'éducation on le sait depuis le début de cette crise et un peu partout dans le monde les écoles sont fermées les universités sont fermées les cours ont été interrompus il y a beaucoup de questionnements sur l'issue de cette pandémie du coronavirus mais surtout sur la manière dont les écoles les instituts supérieurs et les universités vont devoir calculer les points permettant aux uns et aux autres de passer ou d'être retenus en tout état de cause il y a un vrai problème alors vous avez été enseignant je fais appel à votre casquette alors je vais en profiter pour faire apparaître un slogan qui vous tient très à cœur que l'humain l'entend c'est quelque chose qui vous tient effectivement très à cœur alors d'un mot en tant qu'ancienne enseignante comment voyez-vous l'issue parler de la Belgique évidemment mais je crois savoir que beaucoup de pays sont logés à la même enseigne de ce point de vue-là comment résoudre le casse-tête du système éducatif et puis surtout que représente pour vous ce slogan que l'humain emporte oui d'abord le slogan ce slogan c'est pour dire qu'à tout instant de la vie il n'y a rien qui puisse dépasser la valeur humaine un être humain on ne peut pas traficoter son existence par rapport au bien-être stupide de ceux qui en veulent plus ou en veulent moins ainsi de suite l'être humain doit être au centre de toute réflexion le respect l'être humain doit être au centre de ce que nous pensons devenir demain alors on peut commencer alors quant à l'enseignement je pars de l'idée que peut-être les gens me trouvent un peu plus j'ai été peut-être un peu révolutionnaire quand j'étais jeune ça m'a coûté quelques temps d'enfermement chez Mobutu mais je crois sincèrement s'il y avait une guerre tout de suite là des bombes qui tombent à gauche à droite est-ce que les gens se poseraient autant de questions de salons pour savoir comment on va avoir des points qui vont passer est-ce que le système ne peut pas être suffisamment intelligent pour diter une loi qu'est-ce que ça coûte de faire passer ceux qui n'auraient pas fait des examens et tout ça faire passer c'est une année assez spéciale et puis après on va déterminer on a le temps de pouvoir déterminer la rigueur on peut prendre la moyenne des points pendant les épreuves des deux premiers trimestres plutôt que de non ce serait injuste les injustices seront complètement d'être humain et ne fonctionnent pas comme nous le pensons l'être humain c'est quelque chose de spécial il y a des gens qui commencent à étudier au troisième trimestre ça vous le savez il y a des gaillards qui étudient au troisième trimestre et qui réussissent qui battent ceux qui ont commencé au premier trimestre comment peut-on faire eux ne savaient pas que Covid coronavirus allez se déclencher ils ont commencé avec leur système habituel et aujourd'hui ils sont pris au piège de tels jugements alors c'est pour ça que je dis il faut beaucoup 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 de paramètres pour arriver à résoudre le problème le problème ne se résout pas avec un paramètre ou deux parce que pour le moment je crois qu'on a mis à peine trois paramètres et puis on y va mais c'est pas ça j'ai vu des examens à distance qu'on apprécie si les choix à distance vous faites quoi ? si les choix à distance vous faites quoi ? vous êtes dans une situation logique normale je ne veux pas commencer à provoquer un débat supplémentaire mais je crois que j'ai entendu les jeunes qui sont concernés qui parlent déjà je crois que la société ferait un effort de les écouter ferait un effort d'écouter aussi les parents alors Pierre Compagny je voudrais qu'on évoque votre pays d'origine la République démocratique du Congo vous y avez séjourné il y a de cela quelques mois il y a deux mois je pense pas tout votre contrôle fin janvier que j'y étais vous y avez rencontré le président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Chilombo qui lui-même est issu de la diaspora alors sans trahir le secret du colloque singulier de quoi vous avez parlé ? Je l'ai salué vous voyez que je l'ai salué là je l'ai félicité la langue de bois alors la RDC aujourd'hui c'est le 5K du coronavirus avec une trentaine de il est vrai il est vrai que il est vrai que son papa est quand même un homme assez je dirais fut un homme particulier et moi j'ai eu la chance via mon parti d'aller le voir à la dernière nuit avant qu'il rentre au Congo il avait connu un très grand succès à son retour parce que tous les partis étaient déjà passés on s'est dit le nôtre mérite bien aussi d'être écouté parce que au niveau de ce qui concerne l'enseignement ou autre nous avons quand même quelque chose à dire on a longtemps géré le pays ici dans ces conditions là et que nous nous tiendrons avec beaucoup de respect par rapport aux relations internationales jamais jamais commencer à être justement tout ce qui a fait les dégâts que vivent nos pays c'est à dire y aller quasi avec très peu et prendre un peu trop et puis après bon il y avait la chance m'est arrivé que c'était au moment où il y avait aussi l'anniversaire du décès de son papa j'ai pu aller au mémorial voir le mémorial de son papa et son oncle qui était encore vivant le cardinal Moulumba qui officiait la journée ou du moins voilà ça m'a permis de revoir le Congo dans d'autres circonstances mais je reste convaincu qu'il y a beaucoup de choses à faire et peut-être qu'il y aura peut-être une petite pierre à moi suite à mes conseils ou bien suite à ce que nous pouvons amener d'ici vers là de façon moins gourmand moins gourmand je vais toucher un air sensible en abordant ce que nous arrivons maintenant dans les dix dernières minutes de notre entretien votre passion évidemment incarnée par votre fils Vincent footballeur lors de votre séjour à Kinshasa vous avez rencontré deux gloires des Léopard dites-nous un peu plus sur cette photo ici que nous voyons avec deux anciens internationaux que vous avez rencontrés lors de votre séjour à Kinshasa oui le plaisir est que la dame qui les a amenés m'a fait une grosse surprise elle est ministre elle est ministre provincial madame Aziza elle m'a fait une grosse surprise à la soirée elle s'est présentée avec deux personnes surtout qu'elle avait dit qu'elle n'allait pas venir mais elle s'est présentée avec deux personnes et je vous dis quand je les ai vues c'était le top on était à la soirée organisée par Friendly Foot qui est une organisation ici qui tous les dimanches gratuitement ça fait presque 10 ans qu'elle entraîne des enfants ici gratuitement pour les rassembler elle les a vu grandir de 5 ans 15 ans de 15 ans à plus bon donc quand j'ai vu arriver quand je les ai vus c'était la grosse surprise parce que là dans ce truc de qui s'agit-il ? il s'agit de Kalambaye qui était appelé surnommé Yachini en gris ou en bleu ? en bleu d'accord pour le moment il occupe les sommités de la religion musulmane et l'autre c'est Kalonzo qui fut avant-centre un grand buteur de TP Mazembe par où je suis passé et j'ai pu vivre avec Kalambaye Kalonzo était déjà parti il a travaillé pour les mines et ensuite il a été aux Etats-Unis mais ça a été formidable pour moi de rencontrer j'oserais dire ces monstres sportifs et le drame c'est que je peux le dire comme ça c'est que tous ces gens qui ont donné qui ont fait que le peuple était heureux ils ont hurlé de joie ils ont rempli des stades et bien aujourd'hui la plupart de ces Congolais terminent leur vie presque c'est même pire que l'anonymat quand tu as le meilleur buteur de tous les temps de la Coupe d'Afrique qui meurt je ne dirais pas comme un clochard mais c'est presque ça il faut aller ramasser les miettes et tout et puis après tu as encore un qu'on appelait Bombardier Kalala qui est mort il fallait que les gens se mettent ensemble et tout ça maintenant il y a un je viens d'entendre qui a joué ici en Europe Kabamba qui traîne apparemment à la morgue ou des trucs comme ça pour avoir des moyens pour pouvoir l'enterrer je ne sais pas si vous voyez ça alors c'est pour ça que j'ai trouvé que les jeunes ici en Europe qui ont organisé un groupe qui va de temps en temps pêcher un des anciens avec leurs petits moyens pour lui donner encore un peu plus la joie de vivre jusqu'à construire des petites maisons pour eux dernièrement on a reçu ici Lobilo qui fut un défenseur qui a joué à Vita Club et tout ça un grand joueur et Club National il est arrivé ici moi je l'ai reçu à ma commune j'étais heureux de le voir mais triste de savoir tout ce qu'il pouvait dire sur tous ses amis qui ont été les stars d'hier qui faisait courir la nation qui faisait courir voilà j'aimerais vous réagir sur cette photo une goutte compagnie qui est à l'effigie de votre fils Vincent pour son talent on sait qu'il a quitté Manchester City il a pris les rênes du Royal Club d'Anderlecht qui s'illustre aussi beaucoup dans l'associatif tant qu'il a posé des actes de générosité durant sa carrière et cela continue alors je voudrais qu'on parle un peu du football ici en Belgique avec cette crise du coronavirus qui bien évidemment suscite beaucoup d'interrogations quant à la poursuite notamment du championnat vous êtes bien informé sur ce qui se passe au niveau footballistique quel est votre sentiment que va-t-il se passer dans les prochaines semaines par rapport à ce championnat va-t-on l'interrogation ou bien le poursuivre ? mais brièvement comme je ne suis pas je ne suis pas dans les mêmes salons que ceux qui décident je suis du côté politique mais brièvement je vous dirai parce que vous avez cité mon fils Vincent pour ce qu'il fait je dirai ici à votre voix qu'à Kinshasa vous avez un home avec SOS Village sous l'appel de parrainage de Vincent participation de Vincent 150 enfants sont élevés là-dedans depuis j'y ai été à l'inauguration 2013 donc certains aujourd'hui rentrent à l'université ou terminent les humanités ça c'est de 1 et ici les machines à coudre qui ont implémenté les machines pour la production des masques que j'appelle maintenant Made in Gansoren Vincent nous a donné des machines une dizaine de machines pour accélérer donc il y a plus d'une chose sans compter l'équipe de football qu'il maintient ici avec plus de 1200 enfants pour ces enfants profitent de la même éducation la même rigueur avec une chance que demain ils parlent le même langage voilà maintenant quant au championnat le championnat c'est pas aussi évident que ça parce que je n'en sais rien dirais-je je sais que quand André Lect a commencé à s'entraîner comme vous connaissez moi je vais pas le répéter ici le nom de Vincent il est plus intéressant de le citer en bien comme en mal et il garde toujours une sympathie de beaucoup de gens et les grands-pères les grands-mères l'aiment bien quand André Lect a repris les entraînements en respectant toutes les règles toutes les mesures pour éviter la propagation du virus ben tout de suite André Lect a connu un contrôle d'inspecteurs de santé et pourtant sachez que il y a des clubs qui n'ont jamais arrêté malgré tout ça il y a des clubs qui se sont entraînés mais pas en vrac mais en respectant certaines choses et tout ça mais ces clubs on ne les a pas vus annoncés dans des journaux vous voyez donc d'où la difficulté aujourd'hui de te dire par rapport à André Lect par rapport au championnat qu'est-ce qui en adviendra demain parce que je crois que ils doivent encore se réunir incessamment pour dire alors précisément Pierre nous allons petit à petit cheminer vers la fin de notre entretien je voudrais qu'on évoque d'un mot votre travail parlementaire au sein du parlement régional bruxellois dont vous êtes l'un des élus quel a été le rôle du parlement bruxellois durant toute la gestion de cette crise du coronavirus oui un rôle très important un rôle très important le nombre de questions qui sont posées les rigueurs qui sont exigées aux ministres par le parlement sont telles que je crois ici il s'agit de la région mais beaucoup de dirigeants dans nos pays d'Afrique s'en inspireraient on n'est pas dans la délation on n'est pas dans du bruit pour le bruit on est dans des choses précises chacun propose chacun se bat et ceux qui dirigent assument à un moment les gens doivent savoir que ceux qui dirigent ont la responsabilité d'assumer la voie à suivre mais l'opposition a le droit de donner une lumière à ce qui se fait ou dire que ce qui se fait est insuffisant mais le dire avec suffisamment de descriptions suffisamment des chiffres suffisamment de raisons et c'est comme ça que ça avance donc le parlement ici est un parlement qui quelque part travaille et aujourd'hui comme on est passé en confinement qu'il faut faire des vidéos visioconférences le parlement s'est réduit à ceux qui portent la parole de chaque groupe c'est à dire les chefs de groupe qui chaque jour ici communiquent chaque jour interpellent et les ministres sont obligés sont tenus de répondre parfois en leur désavantage ce qui arrive parfois mais ça fait partie du jeu donc le parlement est bien installé et quand il a fallu accorder les pouvoirs spéciaux nous étions tous là pour voter dans des salles tout à fait différentes pour éviter la promiscuité je crois que le parlement travaille sérieusement et tous les groupes reçoivent en retour tout ce qui se passe au niveau du parlement alors je voudrais qu'on revienne sur la commune de Gainsoron qui vous est très chère nous avons tous appris que vous aviez commandé 25 000 masques 25 000 masques pour la commune alors la question un comment vos administrés pourront se le procurer comment vont-ils être acheminés et surtout surtout parlez-nous aussi de cette initiative des faits de Gainsoron puisqu'on voit ici sur cette photo cette dame qui est en train de confectionner des masques racontez-nous un peu comment tout cela se passe actuellement sur votre commune déjà par rapport à la commande la distribution est simplifiée par le fait que les masques seront envoyés individuellement à chaque habitant c'est-à-dire nous avons les adresses Gainsoron est une commune où vous avez le chiffre vient de dépasser les 25 000 habitants mais de ces 25 000 habitants nous avons 13 000 boîtes aux lettres et nous avons le registre communal donc nous pouvons répertorier et mettre dans une enveloppe parce que sachez que tous ces masques peuvent entrer dans l'enveloppe type qu'on appelait des enveloppes américaines la longue enveloppe donc c'est là la facilité parce que l'idée au départ était le souci par rapport aux plus âgés aux aînés on s'était dit peut-être à partir de 65 ans comme ça se fait dans certaines communes leur offrir et puis tout ça mais quand on a fait la commande et qu'elle était simplifiée et qu'elle ne viendra pas de loin elle vient d'une commune qui n'est pas loin d'ici donc on a le contrôle plus facile et de ce fait ce que nous allons faire c'est distribuer les masques à toute la population quartier par quartier avec nos hommes de la prévention nos personnels un masque ne suffira pas Pierre Compagny si vous en donnez un il faudra évidemment c'est des masques en tissu c'est des masques en tissu d'accord donc ils sont lavables oui oui et quand viendra le système quand viendront les filtres dont le fédéral doit ramener de filtres ils l'ont dit on le sait ça a été écrit des filtres qui vont amener à la population mais ça sera encore un plus mais dans un premier temps pour se protéger de projections de salive et ainsi de suite ou bien quand on va dans des endroits où il y a la proximité la meilleure des choses c'est d'utiliser ce masque qui quand même permet déjà une protection même si elle n'est pas maximale mais si les deux personnes portent des masques la protection devient plus intéressante donc la distribution ne pose aucun problème mais entre temps nous avons eu la chance que les initiatives citoyennes dont vous avez indiqué les photos les initiatives citoyennes se soient mises en route et ces initiatives font qu'aujourd'hui à Gansorren ces dames ont déjà distribué plus de 2000 masques cousus et la couture continue nous sommes le 1er mai aujourd'hui et bien il y a eu déjà une distribution d'au moins une cinquantaine de masques le 1er mai donc il y a confinement il y a 1er mai non fêté mais le travail continue alors la dame que vous avez monté en couture la grosse surprise pour nous c'est une dame qui est retraitée on est surpris de savoir que elle n'est ni plus ni moins une qui a fait de la haute couture et qui était tranquille qui n'attendait qu'un appel et voilà donc on a quand même des gens qui aujourd'hui sont assez bien placés tout comme madame qui s'occupe de la distribution pour le groupe qui est annoncé elle est dans le milieu médical donc ça permet quand même de se dire on a affaire à des gens qui ont certaines capacités pour pouvoir gérer ce qu'elles font un mot pour le collège du bourgmestre et des échevins que vous dirigez vous êtes entouré d'une équipe très soudée chacun dans son rôle oui 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 l'équipe est très soudée et chacun dans son rôle et je peux le dire il peut y avoir des vagues mais je suis le superviseur et ça marche bien je n'en donnerai que pour exemple la difficulté de boucler le budget à la fin j'ai dû arbitrer mais quand on arbitre ça ne fait pas toujours du bien à celui à qui on retranche une partie de ses provisions ou ses prévisions mais en fin de compte on finit par retomber en disant il fallait que quelqu'un arbitre c'est le bourgmestre qui doit arbitrer pour que le budget passe alors Pierre compagnie nous sommes arrivés au terme de notre entretien merci infiniment de nous avoir accordé ce temps précieux vous êtes très occupé la gestion de la crise nécessite évidemment évidemment que vous puissiez vous y mettre alors vous portez une cramate intéressante vous allez peut-être nous raconter très brièvement l'histoire de cette cravate haute en couleur Pierre Compagnie cette cravate n'est rien d'autre qu'une cravate fabriquée par des gens des jeunes et un jeune d'origine congolaise qui ici vous pouvez voir Afro Roads on le voit donc il fabrique des masques aussi on voit un masque des cravates et c'est un qui est dans le modélisme mais il fait encore autre chose et je crois que j'ai mis cette cravate simplement pour dire que parfois il faut aussi soutenir tous ces jeunes talents qui veulent s'exprimer comme j'avais porté un nœud qu'une jeune dame m'a amené de l'Idequerque une sénégalaise ici c'est un Congolais donc vous voyez il y a beaucoup beaucoup d'entrepreneuriat dans le milieu des immigrés et je crois qu'ils ont leur place leur place au soleil et au froid de la Belgique merci infiniment Pierre Compagny ce sera le mot de la fin merci d'avoir répondu à l'invitation de l'African Diaspora Network in Europe nous vous souhaitons tout le meilleur du monde dans la gestion de crise au niveau de la commune de Gansoren et quant à moi mesdames et messieurs très chers internautes on se retrouve vendredi je vous remercie d'accueillir je vous remercie pas de soucis et surtout à nos auditeurs dites leur qu'il est temps qu'ils soient un peu libres mentalement ils ne viennent pas seulement de la colonie ou de l'esclavage d'ailleurs ceux qui ont subi l'esclavage sachez qu'ils sont parmi ceux qui ont fabriqué la bombe atomique c'est à dire ils ont été ingénieurs et ainsi de suite dans certaines organisations de la fabrication de la bombe atomique aux Etats-Unis et pourtant fils d'esclaves qui ont été dans des universités pour noirs donc à un moment l'intelligence est une affaire universelle blanc, noir, jaune et tout ça l'intelligence nous appartient à nous tous et le noir a l'avantage d'avoir la sagesse par la vieillesse de sont par la vieillesse j'oserais dire par son antériorité tout simplement vous êtes antérieux même Archimède même Archimède Thalès tout ça vous allez dans les pyramides vous trouverez que ça va se trouver déjà là mais ils ont une grosse graisse merci infiniment pour ces sages-paroles qui viennent conclure ici donc notre entretien merci infiniment merci à vous amis internautes où que vous soyez dans votre zone géographique on se retrouve la semaine prochaine mais déjà demain un rendez-vous avec l'une de mes collègues pour la partie anglophone de notre programme AD&E Weekly on se retrouve également la semaine prochaine dès jeudi vendredi et samedi pour la suite à très bientôt Henri sais-tu que dans ce pays en Belgique aux années 1900 début du siècle un Congolais pris au Congo adopté ici Paul Pandapana voilà qu'il était sorti ça va faire l'objet d'une autre émission d'une autre émission cher Pierre l'ingénieur avec la plus grande distinction qu'il le sache et pourquoi absolument merci pour ce rappel merci pour ce rappel historique merci merci Merci.